Qui a vendu l'école ? Vous allez où ? Pour faire quoi ? Pour revendiquer ? Quelle école ? L'école s'appelle comment ? Et qui a vendu votre école ? Je cherche quelqu'un qui veut parler, qui va parler ? Qui m'a parlé là ? Arrête-toi, arrête-toi, montre-moi le papier, montre-moi le papier, t'as peur de quoi ? Fais les choses comme ça, on va le faire. Vous pouvez parler ? Vous allez où ? Non, non, une à la fois, c'est quoi ? On a vendu notre école, ils sont venus le vendredi matin à l'école, ils ont retrouvé les bornes, autant dit qu'on peut être que le frère à Lingua et Zouza, par des personnes fantômes, entre autres, monsieur le colonel Willy de la Pille, monsieur Mbentier, fantôme, monsieur le procureur Mwepu, et tous ces gens-là, ils ont même envoyé des policiers, on ne saura pas étudier comment on peut construire des villes-là dans la salle de l'école. Ils n'ont pas étudié en Europe, ils n'ont pas étudié où ? Nous partons à l'hôtel de ville, introduit le mémo. Vous avez un mémo, qui a le mémo ? Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, nous sommes dans la rue, et voilà. Les jeunes Congolais se sont pris en charge. Une école a été vendue, et là, ils vont à l'hôtel de ville faire leurs revendications officielles, pour dire au gouvernement qu'ils ne comprennent pas la situation qui se passe. Excusez-moi pour ce direct, nous sommes dans les rues de Kinshasa, il est près d'11 heures, c'est malheureux, mais la RDC est en train de sombrer, nous espérons que très bientôt, la situation va changer, voilà. C'était un direct de Code 243, à bientôt, au revoir. Voilà, je vous remontre les dernières images, là, nous sommes dans les rues de Kinshasa, lycée Shaoumba ce matin, toute une école vendue, et cette jeunesse qui s'est retrouvée là sans soutien, voilà, voilà, je me dis que c'est impossible, mais c'est ce que vous voyez. Donc, ceux qui croient ou qui déclarent que les Congolais ne sont pas pris en charge, vous les voyez, ce sont nos enfants, moins de 14-15 ans, qui sont dehors, là, en train de marcher, revendiquer, personne n'est derrière eux, tout seuls, ils se rendent là, à l'hôtel de ville. Nous allons pouvoir nous apprêter pour pouvoir aller suivre à l'hôtel de ville et concerter avec vous. Voilà, nous sommes dans les rues de Kinshasa ce matin. Malheureusement, voilà ce qui se passe, encore une fois, la mégestion. Nous avons entendu ces jeunes dire, « Ben, on a besoin d'un poteau, mais plutôt au Tangawa, puis c'est légitime ce qui a été dit. » Voilà, donc, Alinba, c'est un lycée qui se trouve dans la ville de Kinshasa. Là, ces jeunes gens vont marcher jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, un petit direct sur Code 243 pour ne pas changer, vous l'avez vu spontané. C'est malheureux, ceux qui se sont dans ce pays, c'est malheureux. Mais bon, c'est là. Voilà, donc... ...